Allez du coup on part pour cette première game de ce premier BO3 de cette soirée Et on commence bien évidemment sur l'hylat Parce que c'est pas super rigolo sinon Allez du coup Cloud with it Alors j'avoue que le matchup est bien inconnu Je pense que Cloud peut totalement l'outrange Donc on va voir ce qu'il en est Pour l'instant on a bien un bon Absolac Là qui va commencer par agresser Il est agressif là tu vois Là il est agressif Et le problème c'est que même s'il est aggro Et bah il ne touche pas beaucoup Et c'est ça le souci C'est ça le grand problème de ce BO3 de Solac C'est que son Cloud est claqué au sol Voilà on le dit comme ça En plus la Chara qui commence Oh bien vu ça Mais là en tout cas c'est bien vu Parce qu'effectivement sur l'hylat Du coup la petite pente qui a dirigé Alors je sais pas comment je l'appelle Neutral B limite Dans la direction du stage C'était super C'était cette violence au micro Mais j'ai rien fait J'ai rien dit J'ai rien dit Attendez Ohlala Ah c'est le violon Ok non c'est Ah oui il est claqué Ah pardon excusez moi Oui oui non mais c'est moi Je te jacquitais pas Aïe 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 aï smash d'affilé malheureusement touché le source pot ça va pas tuer elle a pour l'instant on sent bien que l'absol il veut tuer la regarde et voilà la dash attaque en sweet spot qui prendra le qui 97% sur absolec et la limite presque chargé on va voir si absolec va réussir à voilà vraiment à être être à être encore plus en avance qu'il l'est déjà en ne l'est déjà bien en trouvant de bonnes phases agressives pour l'instant c'est compliqué on va à double jump là on a plus de saut par contre on remonte oh mais c'est bien vu il savait qu'il allait mourir il a emporté son adversaire dans la mort donc du coup voilà chara qui se retrouve un petit peu un petit peu comme j'ai envie de dire dans la mouise à la vraiment c'est compliqué allez là on continue là on continue toujours absolec qui garde car bien l'impression a vraiment sage il a sa limite il va pouvoir proposer d'autres d'autres dégâts encore en plus avec la stock d'avance ça va être insane ça va être vraiment insane là ce qu'il propose ça saute hein ça saute de tous les côtés attention c'est un petit peu mécanique il sera même pas puni chara qui a énormément de mal il a vraiment du mal ce bon chara ok petit f-tilt on va peut-être trouver quelque chose là pour l'instant parce que la chara c'est vrai que c'est vraiment sa dernière chance il peut pas faire autre chose il peut pas faire autre chose à part juste ne plus faire d'erreur et se voilà et remonter mais pour l'instant c'est assez compliqué on a la limite de charger il y a tout qui peut tuer il y a un side b qui peut tuer il y a avec tout ça on n'a plus de limite là c'est bien on l'a forcé à l'utiliser allez ouais encore du lep 103% on va charger la limite vraiment on va charger cette limite oh on se prend le ballon là Apsok il galère un petit peu hein Apsok il galère un petit peu à HV hein vraiment il galère à HV genre ohlala mais il a encore foiré sa limite il l'a balancé il l'a balancé dans l'autre sens en fait c'est vraiment l'horreur de cliquer Apsok a du mal sur son cloud là vraiment il y arrive juste pas genre genre vraiment pas pfff ok aïe 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 113% et la petite qui va prendre la stock est-ce qu'on a Shara format des come back là est-ce qu'on a a Shara format des come back merci Thomas alors 221000004 du follow merci merci vraiment on a vu Absolek qui avait l'avantage et là son struggle pour kill lui fait même perdre une autre stock là on va voir si Shara veut proposer le come back on va voir si là il peut trouver les phases trouver les pourcentages bah trouver le kill tout simplement faut respecter là faut respecter et non malheureusement ça y est là vraiment il le voulait ce neutral B limite il le voulait et ça va se finir là-dessus du coup 1-0 pour Absolek bon bah on va voir vraiment ouais ouais tout coup passe du joule alors comment on fait pour ban un mec slash ban gg ssbu c'est ça voilà parfait niktaras en culé allez en tout cas vraiment Absolk a galéré vraiment il est pas non pas dans le délire pas dans le délire Absolk compliqué compliqué de finir cette game mais on a enfin réussi en tout cas bonsoir à tous ceux qui arrivent qui nous rejoignent pour cette dose online pour une exclamation join pour participer bien sûr tout le monde est invité il n'y a pas de soucis vous passerez tous franchement il n'y a pas de problème vraiment venez jouer on accepte tous les niveaux aucune moquerie tout le monde aura son set voilà vraiment tout le monde peut jouer allez on peut continuer on est pas sur Kalos du coup Kalos qui est une map beaucoup plus grande que l'ailat on va voir si Scotty va pouvoir va pouvoir mieux en profiter genre par exemple avec plus de ballons plus de sun salutations par exemple des choses comme ça parce que parce qu'il se trouve parce qu'il se trouve distance wifit c'est mieux enfin wifit c'est mieux à distance ouais voilà avec plus d'espace en tout cas après c'est vrai que j'avais il me semble que Kalos c'est une mauvaise map pour wifit je sais plus je crois que c'était au ledge ça donne des choses compliquées je crois parce que j'avais vu des wifits qui disaient que c'est pas une map très folle en tout cas on a pas tenté de cronchage limite là on aurait pu essayer quelque chose Abso pour l'instant il a vraiment pour ce début de game 2 il est extrêmement encore une fois agressif ouais c'est ça les plateformes ça nique les setup au ballon c'est ça extrêmement agressif pour Abso il gagne les premières interactions hein il s'en sort bien ouais pas mal là ici ça tente des choses mais Abso il s'en sort pas hein Abso qui ne s'en sort pas du tout il arrive pas à trouver skill hein 150% va falloir hein va falloir trouver et ça y est enfin le back il y a ça y est on l'a trouvé on est quand même 87% euh faut essayer de pas refaire comme la game 1 et vraiment capitaliser à fond hein sans struggle au max ok ah tu vois il est un petit peu patient là il attend vraiment l'ouverture il attend plus de deep breath aussi pour éviter de crever hein forcément d'une benefit extrêmement puissant on trouve quelque chose dommage il aime beaucoup les neutrales b en limite hein Absolek il aime beaucoup il en fait plein là tu vois il est vraiment patient hein il attend il attend euh il va moyennement aller chercher le contact là tu vas y chercher un petit peu mais euh mais bon globalement globalement là il s'en sort plutôt bien pour ce début qu'on voit un out of shield en fait il essaie de forcer euh forcer Shara approcher mais voyons que ça marche pas pas des masses euh bah écoute hein il faut bien qu'il faut bien que ça se tape au bout d'un moment hein il faut bien que ça se tape même si en soit il pourrait camper encore les 4 36 restantes hein il pourrait il pourrait et c'est un gros gommage on en a vu forader qui partait là non mais au début il attendait dommage peut-être qu'on aura plutôt des glitches avec la blast zone hein avec la blast zone le wall et pour le wall jump je suis un connard je suis un connard faut savoir hein je ne sais pas parler français je ne sais pas utiliser les bons mots c'est pour ça que je suis commentateur pour ça let's ok up B 85 ah ça saute hein oui il a rechargé limite il veut cette limite de chargé hein il veut encore placer son neutral B je sais pas pourquoi il aime bien ça Genkai Woko Heru c'est parti we're talking oui bah oh la la par contre les gros rising nerfs là c'est assez rigolo oh la 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 c'est si triste allez 50% toujours pas quelque chose oula faut toucher de derrière ça va toujours pas tuer allez il faudra trouver quelque chose là là il faudra trouver quelque chose beaucoup de shield hein vraiment beaucoup de shield de la part de Shara là il sait que c'est vraiment pas qu'un grab qu'il veut trouver abso il veut euh il veut vraiment avoir quelque chose là tu vois il a même pas pu l'utiliser 15 secondes seulement de limite et pas une de plus hein du coup tu l'as pas utilisé et bah tu la faires simplement 144 ah c'est ça vraiment là Shara qui veut pas mourir hein Shara qui ne veut pas mourir mais genre absolument pas ah ça va pas tuer hein oh la 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 il se mère qui mourra pas et qui ne tuera pas mais qu'une autre oh on punit pas ça aïe 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 ah la c'est du bon euh du lourd bourrage que propose notre bonds of the lake parce que là regardez le regardez le tapée Aucun short up déjà de base Ensuite Vraiment genre Il rising aérial tout le temps Oh là là ça y est c'est bon enfin quelque chose Enfin quelque chose de trouvé Oh là là ce pauvre abso là Il s'en sort pas Il domine tellement de peu Il a pris 92% alors qu'il avait Le kill depuis si longtemps Ah vraiment Klaus il a du mal Ok Au moins il y a un réflexe C'est la première Ah oui j'ai oublié Oh là 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 J'ai pas mis un jour J'ai pas mis un jour et ça y est Oh ça va bien Tech Malheureusement ça la donne juste derrière C'est dommage C'est quand même plus explosif La seconde Le spike qui a été trouvé Ça va partir sur un chouette Un chouette 2-0 en tout cas Pour finir ce set Et du coup on va couper le record là dessus C'est quoi ça va pas un chouette Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501